Bonjour Romain. Bonjour Emma. Alors Romain, est-ce que tu peux te présenter et nous parler rapidement de ton parcours ? Bien sûr, alors je m'appelle Romain Laveau, je suis partenaire chez Partech Ventures que j'ai rejoint il y a un an. Alors mon parcours il démarre il y a une dizaine d'années dans les grandes écoles, un parcours très classique. J'étais passionné à l'aérospatiale donc j'ai commencé comme ça. Puis un jour j'ai eu les sirènes de l'entrepreneuriat, j'ai quitté l'aérospatiale qui s'appelait EADS à ce moment-là et démarré une start-up de big data. En fait j'ai rejoint d'ailleurs une boîte qui était en création deux mois après sa création, j'ai eu la chance vraiment au tout début. J'ai mis tout ce que j'avais comme économie et on a grossi assez vite et on a levé des fonds avec Partech l'été 2002 donc c'était mon premier contact avec avec Partech et j'ai eu toute l'aventure des start-up typiques Partech. On grossit en Europe, on va aux Etats-Unis, là-bas on a connu une fusion et puis on a connu au final une acquisition. L'ironie si on veut, veut que l'acquisition s'est faite en France par Dassault Systèmes qui m'a embauché. Donc j'ai ensuite fait du M&A chez Dassault Systèmes jusqu'à ce que Jean-Marc et Philippe chez Partech viennent me chercher en me disant on a besoin d'un nouveau partenaire pour lancer un fonds d'amorchage. Est-ce que ça t'intéresse ? Je t'imagine la réponse à cette question. Ok alors du coup Vici, beaucoup de gens connaissent ce mot de Vici et concrètement un Vici ça fait quoi ? Alors un Vici c'est un animal un peu particulier. On est dans le domaine de la finance donc pour beaucoup de nos clients, nos investisseurs, on est un placement financier donc à la fois il faut être très rentable mais c'est parmi les placements financiers celui où on est le plus end zone, le plus aux côtés de l'investissement. Donc c'est un investissement pour nous dans la technologie, dans le numérique et donc notre métier c'est d'un côté on lève des fonds de manière assez périodique donc tous les quatre à cinq ans on va constituer un fonds, c'est à dire qu'on fait appel à des souscripteurs, on leur dit voilà on a un objectif de 100, 200 millions et on va lever un fonds en disant voilà l'objectif c'est d'investir dans telle thématique, sachant que nos thématiques à nous sont en général numériques et pendant quatre à cinq ans vous allez mettre de l'argent dans le fonds, c'est à dire qu'on appelle les fonds, charge à nous de l'investir le mieux possible et je vais décrire comment et ensuite à partir des années six, sept, huit on vous rend l'argent. Alors historiquement nous on a la chance de pouvoir rendre deux à trois fois l'argent donc les performances sont assez bonnes pour les investisseurs donc ça c'est de leur point de vue. On attire d'ailleurs récemment des investisseurs d'un autre type que sont les corporate donc pour eux c'est pas juste un placement financier, c'est que c'est des gens qui sont passionnés d'innovation et qui sont passionnés par notre métier de tous les jours donc notre métier de tous les jours c'est d'avoir la gestion de cet argent et de l'investir dans les projets dans lesquels on croit le plus et donc de l'investir par petites tranches alors suivant les étapes auxquelles va se trouver la société ça peut être des tickets qui démarrent à 200 300 mille euros jusqu'à plusieurs millions on va jusqu'à des levées de 4 5 millions d'euros pour par tech sachant qu'en général on est en co-investissement avec d'autres et donc notre métier c'est d'investir l'argent et d'aider ces pépites à grossir parce que le but c'est que ces sociétés valent 2, 3, 10, 20 fois leur valeur initiale au moment où on va sortir 5, 6, 7 ans plus tard alors pour croître il y a plein de manières il va falloir les aider à embaucher donc la gestion des talents est hyper importante mais également les aider à trouver des business des business en France des business à l'international et dans le cas de par tech des business aussi à l'international vers les états unis donc on a par notre binationalité franco-américaine la capacité à les accompagner vers les états unis où ils vont trouver un marché et en général de grosses valorisations alors du coup justement si on parle un peu de par tech tu peux peut-être revenir un tout petit peu sur sur la genèse peut-être les faits marquants les chiffres et puis les succès réalisés par 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 tech sur par tech c'est une vénérable boutique que ça a démarré il ya 30 ans en 82 peu de gens le savent mais à l'origine c'est paribat technologie c'est comme ça d'où le nom la banque avait envoyé des français là bas avec l'idée d'investir dans la nouvelle technologie un premier fonds c'est devenu indépendant en 90 paris a été ouvert en 96 donc on a pendant très longtemps eu ces deux principaux bureaux depuis deux ans on a également berlin donc on profite de ces trois zones géographiques aujourd'hui on gère 650 millions de dollars à peu près répartis dans les différentes participations le dernier fonds pour donner une idée fait 160 millions d'euros qui se séparent en du de leur liste est à dire du série a série b 130 millions d'euros dans le fonds par tech 6 et 30 millions d'euros dans le fonds par tech entrepreneurs les grands succès les plus connus business object informatica cadence daily motion quai travel price digitique à la fois du b2b du b2c un peu tous les domaines d'ailleurs une des choses qui m'a séduit le plus dans ma décision de rejoindre par tech c'est mon côté touche à tout est particulièrement satisfait ici justement qu'est ce qui fait un beau projet ou en tout cas une belle start up dans lequel vous avez envie d'investir alors une belle start up c'est d'abord les hommes et les femmes qui le portent c'est suivant les stades ça peut représenter jusqu'à 75% de la décision d'investir donc vraiment qu'on soit séduit par les entrepreneurs et on a quasiment envie de bosser pour eux quelque part c'est un peu c'est un peu ce qui se passe et on veut les entrepreneurs qui ont envie de changer le monde c'est à dire qu'ils ont pris un vertical et qui ont une vision de entièrement disrupté le vertical donc pas simplement d'occuper un petit espace ou une petite niche ça peut faire des bons projets mais le vrai projet qui nous séduit c'est de dire voilà moi je prends le domaine de l'éducation et je vais complètement le transformer je prends le domaine du loisir ou du e-commerce et je vais complètement le transformer à ma sauce il y aura des étapes il faut que ces étapes soient crédibles il faut qu'il y ait en général pour partec un différenciateur technologique on aime bien les projets avec une barrière à l'entrée naturel un unfair advantage qui se crée par la techno et après il faut que ce soit ambitieux en fait paradoxalement un business plan trop conservateur c'est pas quelque chose qui va nous séduire on aime qu'un entrepreneur nous dise mais moi je suis sûr que je fais 20 millions d'euros l'année prochaine après il fera peut-être que 10 ou 15 mais c'est ça qui nous plaît c'est l'ambition chez un entrepreneur et sa vision et les talents qu'il est capable de fédérer autour de lui alors pour conclure quel serait ton conseil un entrepreneur qui lève des fonds alors d'un ne pas oublier que on investit d'abord dans une équipe et pas dans un produit ou un business plan etc donc ne pas oublier de se mettre en avant eux ne pas oublier que moi pour donner une idée nous l'année dernière on a vu 3000 boîtes on a rencontré manière intense peu près 1300 d'entre elles et on a fait 22 investissements donc l'entonnoir extrêmement réduit donc quand on voit une société ou un entrepreneur il ya pas mal de chances qu'on ait vu le même projet plusieurs fois que ce soit ici que ce soit à berlin que ce soit san francisco donc forcément on compare et donc on peut pas s'empêcher de se poser la question de se dire pourquoi lui pourquoi elle et quelque part il faut que l'entrepreneur réponde à cette question dans l'entretien même si on va pas lui poser implicitement elle nous trotte dans la tête donc mon conseil c'est vraiment ça c'est d'arriver à réfléchir à l'avance pourquoi un vice investirait dans son projet et pas le même projet concurrent droite à gauche et le deuxième conseil vraiment fort c'est de bien connaître son marché sa concurrence pour nous un entrepreneur qui n'est pas capable de donner la taille de son marché il ya un souci et quelqu'un qui dit qu'il n'a pas de concurrent c'est jamais vrai on a toujours des concurrents parfois indirects ça c'est hyper important d'être très clair là dessus c'est le premier travail qu'on va faire de toute façon si on est intéressé c'est d'aller fouiller où sont les concurrents possibles et ce qui pourrait venir nuire au business plan voilà mais et puis le dernier conseil si j'en ai un c'est de venir voir partec en premier parce qu'on aime bien voir les entrepreneurs et notamment de les voir avant qu'ils lèvent des fonds que c'est une affaire d'hommes finalement et cette relation elle peut pas se construire juste dans le meeting de pitch elle va se construire au fil de l'eau donc j'engage tous les entrepreneurs qui lèvent des fonds bientôt à venir nous voir simplement pour prendre un café merci à moi merci à marre merci à mes tipeurs